Salut tout le monde, ici Robert Savoie, accompagné du magnifique François Lemay. Mais avant de vous parler de François, je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, on va parler du sujet de la relation à la pleine conscience. On entend parler souvent de différentes façons, mais je vous invite vraiment à vous asseoir, peut-être avec un verre d'eau, peut-être avec un café, parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu que ça va être un moment très intéressant de la relation à la pleine conscience. Et ça, c'est une bénédiction aujourd'hui d'avoir François Lemay. Avant d'aller là, François, avant que tu prennes parole, je te présente à ma façon parce que pour moi, François Lemay, ça me touche, parce qu'il y a eu un impact dans ma vie, François Lemay. C'est un homme de cœur, papa de deux beaux enfants, un garçon, une fille, un conjoint qui partage sa vie avec Nathalie Descartes depuis plus de 12 ans. C'est un homme qui chérit la nature, comme vous pouvez le voir, regardez en arrière, comment est-ce que c'est beau, une place extraordinaire, fantastique. Puis, c'est quelqu'un qui savoure la vie, qui a du plaisir, qui goûte à la vie. Et c'est ça que François m'a beaucoup amené, parce que quand j'ai fait ces formations, j'avais besoin d'aller voir qu'est-ce qui porte François Lemay, cette énergie que moi, je ne m'offre pas. Et c'était le plaisir savouré, et c'est sûr qu'à travers ce trajet-là, bien, il m'a aidé à me détacher de certaines expériences que j'avais vécues dans mon histoire de vie. Alors, pour moi, François Lemay, et je crois que vous allez être plusieurs à dire, Robert, tu as tellement raison, on ne peut pas avoir mieux, et là, je deviens sensible, on ne peut pas avoir mieux, puis je vois, on ne peut pas avoir mieux que François Lemay pour nous enseigner la pleine conscience. Pour moi, François, ça c'est moi, pour ceux qui écoutent, s'il vous plaît, je pars de moi. Pour moi, François, c'est un maître en pleine conscience. C'est comme ça que je te vois, François Lemay, avec toute ta douceur, avec tout ton accompagnement, avec toute ton écoute, et avec la façon que tu vulgarises la pleine conscience. Et ça, on ne peut pas avoir mieux que François Lemay aujourd'hui. Alors, salut, François. Salut! Salut, mon beau. Wow! Quelle belle présentation. Ça me touche énormément, notamment de venant de toi, parce que, tu sais, quand je t'écoute parler, puis je vois tout le chemin qu'on a parcouru ensemble, qu'on a marché ensemble, puis c'est un plaisir d'être là aujourd'hui, Bob. Vraiment. Bonsoir, ma première question, merci. Merci. Merci d'avoir accepté, avec tout ton temps occupé à cultiver ton jardin. Une question de cachet. Toujours une question de cachet. C'était des foyers. Ma première question, François, quand on parle du sujet, tu sais, de la relation à la pleine conscience, qu'est-ce qui est là pour toi? Oh my God! En fait, pour moi, la relation à la pleine conscience, c'est la relation avec ce qui est, avec tout, avec le grand. Tu sais, présentement, je te vois en avant de moi, ta communauté est là au moment d'écouter cette vidéo-là, je vois mon chien qui est juste là en train de manger sa bouffe, je vois que la nature, il y a le vent et tout. Tout à l'heure, avant l'entrevue, j'étais avec ma femme, on est constamment en relation avec la vie. Donc, la pleine conscience, c'est d'être en relation, entre autres, avec la vie, puis de se maîtriser dans cette vie-là, dans ce grand jeu de la vie. Donc, pour moi, c'est de se rendre compte de ce qui sort, le output et le input, qu'est-ce que ça cause aussi. C'est large, hein, tout ça, mais c'est être en relation, en communion avec tout ce qui est. Je crois que c'est vraiment de vivre, on entend parler souvent de vivre le moment présent, en permettant tout ce qui est là d'exister pour être capable de l'accueillir. Ça fait partie de tes enseignements. Voilà, tu sais, c'est génial. Moi, quand j'ai grandi dans mon cheminement, on parlait beaucoup de moments présents et tout ça, mais peu de personnes expliquaient comment vivre dans le moment présent, parce que c'est facile de dire, « Écoute, c'est le moment présent, Nathalie, c'est le moment présent. » Oui, mais fuck, tu sais, excusez-moi, mais moi, je parle de même quand je n'ai pas de filtre. Si je veux aller à l'épicerie, mais il faut que je pense au futur, parce que je vais passer par tel chemin, je vais acheter telle chose. On est conçu pour aller dans le futur et dans le passé aussi. Mais en fait, la clé, c'est de cultiver notre esprit à revenir dans le moment présent. On va aller dans le passé. Quand on a grandi ensemble, Bob, on est allé dans le passé bien souvent et dans le futur bien souvent pour que tu sois où est-ce que tu es là aujourd'hui. Mais le but, ça a été de se remplir dans le présent et de cultiver ça. Dans le présent, on arrive à être à l'écoute de ce qui est. Et ce qui est, mais c'est la vie, l'expression de la vie dans tous ces palettes de couleurs. Mais une des clés que François Lemay utilise pour justement vivre ce moment-là, dans le « Ici, maintenant », ce serait quoi pour les gens qui écoutent, François? Tu sais, là, tu t'as parlé, tu sais, puis tu sais, toi, comment est-ce que tu l'amènes à ton quotidien quand tu te lèves le matin? Oui, mais en fait, tu vois, moi, la méditation a été vraiment une porte d'entrée à tout ce monde de pleine conscience-là. J'ai fait un parcours qui s'appelle Vipassana, une première retraite qui s'appelle Vipassana. C'est des retraites de 10 jours en silence. Puis que tu avais hâte aussi, hein? J'avais vraiment hâte. Ça a été très, très, très souffrant. J'ai fini à abandonner la troisième journée. Je me suis dit, c'est pour des granots, ceux qui n'ont pas de vie, puis bref, ben, ben, ben de jugement. Parce que moi, j'avais des beaux grands certificats qui disaient que, ah, toi, t'es certifié en ci, en ça, en ci, en ça. Donc, j'étais vraiment très mental, cérébral, performance, succès, attitude, je sais tout, j'étais beaucoup dans ce style-là. C'est ce qui m'appelait au début. Et le parcours Vipassana m'a emmené énormément dans mes souffrances, une compréhension de la souffrance. Et avec le temps, ben, j'en ai fait plusieurs. Aujourd'hui, je suis rendu à une, pas une trentaine, une treize de faits, mais j'ai des centaines, sans quelques retraites d'enseignement. Et en passant, pour les gens qui connaissent, c'est des dix jours, dix jours de méditation. Dix jours en silence. Donc, noble silence, tu ne regardes pas personne, tu médites à observer ton esprit. Mais ça m'a emmené à observer ce qu'il y a. Et par la suite, je pense, au travers de le 10-12e, j'ai commencé à m'intéresser au mindfulness, qui était partagé beaucoup à l'époque par John Kabat-Zinn, qu'on appelle le père de la pleine conscience. Et en regardant ces enseignements, je me disais, mais, excusez-moi, je ne vais pas mettre de filtre, mais c'était, what the fuck? C'est exactement ce que le Bouddha a enseigné. Il y a 2500 ans. Aujourd'hui, on appelle ça la pleine conscience. Et là, j'ai commencé à faire des parallèles. Et c'est là que je suis arrivé en disant, OK, voici la pleine conscience. Et moi, j'ai ramené la pleine conscience sur ce que certains partageaient, mais plus grand, avec la nature, avec les blessures, avec la spiritualité, pas juste la maîtrise de notre stress, de notre angoisse, de notre anxiété, mais vraiment au grand sens large, en fait. Qu'est-ce que tu me causes en tant que moi? Il y a beaucoup de plaisir aussi d'être dedans, François. C'est ça qui fait la différence. Tout. Amener tout. En fait, c'est de dire, ce n'est pas ça ou ça ou ça, c'est ça et ça et ça et ça et ça. En fait, c'est d'éduquer notre esprit à notre véritable nature, qui nous sommes vraiment. C'est ça aussi la pleine conscience, tu sais. Nous sommes conçus dans quelle vie on vit. On devrait tellement enseigner ça dans les écoles. Ça s'en vient, par contre. Ça s'en vient. Puis, c'est pour les gens qui écoutent François ici, tu sais, je vois vos commentaires, tout ça, et j'aimerais ça que vous écrivez comment est-ce que, qu'est-ce que tu répondrais, toi, à la première question que j'ai posée à François? De ta connaissance, avant que tu viennes d'entendre ce que François a mentionné sur la pleine conscience. Parce qu'il y avait beaucoup d'éléments dans ce qu'on vient d'entendre. J'aimerais savoir ton point de vue à toi là-dessus. Puis, ça m'amène à la deuxième question, François. Peux-tu nous parler de l'évolution de ta relation à la pleine conscience? Parce qu'il y a eu une évolution, là. Tu sais, au début, tu as commencé, tu avais, comme tu dis, beaucoup de certificats, de diplômes. On ne passera pas à travers parce qu'on va l'avoir pour un bout parce que tu as fait beaucoup de choses. Puis qu'après ça, tu as dit, je mets tout ça de côté. Puis là, tu es amené dans la pleine conscience. Au début, tu avais une recette « Wow! » parce que tu veux te gagner c'est tellement d'une belle façon. Mais il y a eu une évolution qui t'amène, toi, bien souvent, à faire des sauts quantiques. Cette évolution-là, comment ça l'a été? Puis, en un deuxième temps, quel a été l'impact dans ta vie mais la vie des autres aussi? Parce qu'il y a un impact, là, suite à ça. Et de mettre à nu puis de te dire, de nommer quand tu fais des sauts quantiques. Oui. En fait, ça a tellement changé, mon ami. Tu sais, au début, j'étais vraiment dans la connaissance, les diplômes. Moi, j'étais certifié en programmation neurolinguistique. J'avais fait des formations un petit peu partout dans le monde. J'avais mis beaucoup d'argent, plus de 100 000 $ en développement personnel qui était énormément d'argent à ce moment-là. mais j'étais pris dans ma connaissance. Donc, je ne passais pas à l'action. Je ne faisais pas de conférences. Je ne faisais pas de coaching. Je ne faisais pas de formation. J'avais ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur qui, aujourd'hui, de ma perception, ça n'existe pas, le syndrome de l'imposteur. C'est simplement un manque de paix d'esprit. Et en cours de route, en cultivant mon jardin, en faisant l'expérience des blessures, en ayant la ferme intention de me libérer parce que c'est ça, c'est ça, l'objectif de tous les objectifs devraient être celui-là, de dire de me libérer pleinement et faire l'expression de la liberté d'esprit dans ce grand jeu-là. Et en cours de route, j'ai commencé, c'est comme c'est l'humilité qui s'est développée. À chaque fois que l'humilité se développe, c'est comme si l'ego se redéveloppe encore une fois. Et c'est comme un point de bascule. Tu tombes dans l'humilité, oh, tu rebascules dans l'ego, je le sais, tu viens de positionner. Puis à un moment donné, oui, j'enseignais, il y avait énormément de succès au travers de tout ce que je faisais. Mais je me suis rendu compte que moi, je parlais beaucoup de nature. Je suis un amoureux de la nature. Mais il y avait comme un petit quelque chose qui faisait que je ne parlais pas de Dieu parce que j'avais peur d'être jugé. Et là, je me suis dit, oh, tu ne parles pas de Dieu parce que tu as peur d'être jugé. Qu'est-ce que les gens vont dire? Puis tout ça. Et moi, une des grandes forces que je peux avoir, c'est que j'ai beaucoup d'audace. J'ai de l'audace. Je suis prêt à faire face au jugement, à la musique, surtout qu'aujourd'hui, je comprends ce qui se passe. C'est grâce au jugement que tu grandis. C'est ton engrais. C'est grâce aux critiques. C'est ton engrais. Oui, puis tu sais, François, en même temps que tu dis que tu as de l'audace, ton audace fait parce que tu écoutes t'as une intuition qui est fort en toi. C'est ça. J'ai de l'audace de suivre ma foi, en fait. C'est ça qui se passe aussi. Mais là, mais beaucoup plus aujourd'hui. Avant, c'était comme... C'était pas pareil. Aujourd'hui, Robert, oui, je t'ocommande, mais je t'en co-création, au moins. C'est comme... Tu sais, je me rends compte aujourd'hui, c'est pas une question de confiance en moi, c'est une question de foi. Moi-même, j'ai la foi. C'est pas en Dieu que j'ai la foi parce que Dieu, pour moi, c'est la vie. La vie et Dieu, c'est la même chose. Moi, j'ai pas un Dieu en haut. C'est un mot pour dire que j'arriverai pas jamais à comprendre tout ça. Mais j'ai une foi absolue en la vie. Mais absolue en la vie. C'est-à-dire que t'avances dans un projet, tu peux pas essayer de devenir avant. La magie va apparaître quand tu vas avancer dans ce projet-là. Donc, maintenant, il suffit de cultiver, de semer ce que tu veux, d'entretenir et tu vas manifester. Ça peut pas être autrement. Un des enseignements, François, un des enseignements que je porte, c'est quand on a un projet en place, peu importe, relation avec les personnes autour de soi, c'est que tu te positionnes, tu y vas avec ta connaissance, avec l'énergie qui est là. Puis après ça, tasse-toi du chemin. Ça, c'est ton enseignement. Tasse-toi du chemin puis laisse la nature faire son oeuvre. Aie la foi. Exact. Puis quand on dit ça avec ce que François vient de nommer aussi quand il dit « Dieu », ça fait, y a-tu des gens encore là? Y a-tu des gens encore là? Ça fait en sorte que, oh, peut-être que toi, la relation que tu as avec ta spiritualité, ta foi, ton Dieu, qu'elle est là? Est-ce que tu serais capable de mettre un commentaire? Est-ce que j'y crois? Ou encore là, tu portes un jugement? Peut-être que les gens, on ne veut pas se voir voir qu'on a la foi. Exemple, moi, ça m'arrive des fois, je me mets à genoux, François, puis tu te bordes du lit. OK, là, là, hey, hey, s'il vous plaît, là, comme tu dis, passe-moi un poc un peu. Tu sais, ton langage pour les gens en Europe, passe-moi la rondelle. La balle. La balle. C'est comme passe-moi la balle. Puis tu sais, c'est ça. Comment est-ce que vous trouvez cet enseignement-là dans l'ICI maintenant? J'aimerais voir vos commentaires là-dessus parce que ce n'est pas rien que François nous arrive et qu'il parle de Dieu. Pour lui, Dieu, bien, c'est tout, cette nature, tout. C'est quoi? J'aime ça quand tu fais ça, François, tu sais, ce n'est pas quelqu'un qui est plus haut de toi, c'est quelqu'un qui est... Non, non, non. C'est ton énergie. Non, en fait, hier, j'étais avec des amis puis il y a un... Imagine, ils sont... À un moment donné, je vais les partager sur ma page Facebook. Lui, il est rendu à 43 ans, il a été curé pendant longtemps. Imagine qu'ils ont fait l'amour pour la... Il a fait l'amour pour la première fois à 43 ans. Il s'est marié pendant des années. Pendant un bon bout, il n'a pas fait l'amour. Bref, super expérience de vie. Et là, je les écoutais parler de l'engagement par rapport à Dieu. Puis hier, je réfléchais puis je me disais, en fait, en fait, s'il y a un Dieu, le Dieu, il ne veut pas qu'on l'honore. Il veut qu'on honore la vie. Toi, ton enfant, là, tu veux-tu qu'il dit « Papa, je t'honore, Papa, je t'honore » ou tu veux qu'il honore la vie, qui morde dans la vie. Mais c'est ça, souvent, on va honorer qu'on va perdre notre pouvoir pour respecter selon des croyances. Non, c'est la vie que tu dois honorer, ce qui coule dans tes veines, dans ton sang, dans la fontaine de jouvence, les étoiles dans tes yeux, ce qui emmène les tomates dans ton jardin, les cocombes, l'abondance. C'est la vie qui est précieuse. Et plus qu'on va la cultiver, qu'on va la bénir, qu'on va la chérir, plus qu'elle va être abondante. Et les souffrances, c'est quoi? Mais c'est des résistances qui te permettent de venir t'observer à l'intérieur de toi pour purifier, pour avoir accès à encore plus de vie. C'est des bijoux et des souffrances. Donc, maintenant, c'est de dire, oui, il y a une forme que je n'arriverai jamais à comprendre sous laquelle je m'incline parce que c'est tellement miraculeux tout ce qui se passe. Mais ma joke, c'est pas d'essayer de comprendre toute la vie, mais c'est d'apprendre à surfer avec la vie, à danser avec la vie. Ça, un coup, j'ai compris ça, Bob, ma vie s'est transformée, assez simplifiée, assez allégée et devenue encore plus abondante, encore plus d'attention, d'affection, d'amour et qui a emmené une paix profonde. Je suis en amour avec la vie, en fait. Bien, tu sais, François, c'est ça, les gens qui écoutent, c'est que tu vis la vie que tu veux. Fait que c'est là que tes enseignements, tes enseignements deviennent puissants parce que tu ne pars pas de livres. Non, c'est ça. Tu ne pars pas d'une formation, tu ne pars pas d'une méthode, tu ne pars pas d'une stratégie, tu comprends? Fait que c'est ça qui fait que ce que tu es, tu vulgarises. Fait que c'est ça qui fait que c'est puissant. Il y a bien ça. Il y a bien ça. Hop, 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 regarde ça. Non, mais regarde ça. Je pensais que tu disais Nathalie. Non, mais regarde ça. Qu'est quoi ça? Ça, c'est l'expression de la vie. Il y a des gens qui regardent sur Facebook, présentement, sur YouTube, qui sont en train de dire « Oh, mais oui, mais en vous, c'est la vie. » Donc, l'expression de la vie de mon côté, vous observez la vie, ça vous donne la vie. Si vous observez la mort, ça fait la même chose. Pas la mort de… Oh my God, là, je suis rendu. Ah, tu es levé. Je suis rendu plein de poignets. Oh, that's okay. C'est ça la vie. Tu es levé. Ok, parfait, t'es excité, hein? Mais c'est ça, c'est sur quoi je vais mettre mon attention. Moi, mon chien, c'est un marchand de bonheur. Elle se promène tout le temps avec la joie et tout ça. Quand on se voit, Bob, c'est toujours drôle. Ce qui fait que ça l'emmène de la vie. On aime ça. Tu ris toujours de moi. Oui, mais c'est ça. C'est quoi rire? Non, c'est pas vrai. On vit ensemble. Oh oui. Oh oui, tellement de plaisir, tellement de plaisir. François, c'est dans le « ici, maintenant », dans ce moment-là qu'on vit ensemble. Tu nous expliquais dernièrement, parce qu'on a eu une autre rencontre avec Train the Trainer que tous les gens étaient là. on vous donnera tous les liens à la fin comment continuer à suivre François parce que je vous le dis, il y a une tonne, une tonne, une tonne, une tonne de matériel gratuit qu'il offre sur ses réseaux sociaux et ainsi de suite. On donnera tous les liens. Tu expliquais comment dans ce confinement-là, tu as fait un saut quantique de cette façon-là, mais c'est ça qui s'est produit et ça t'a amené à d'autres enseignements que tu as développés à travers ça. Rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui ça t'a amené à épurier. C'est là que j'aimerais que tu en parles un peu. Pour que les gens qui sont encore dans le confinement, ce n'est pas fini. Il y a peut-être encore des enseignements qu'on a besoin d'entendre pour être plus en relation avec soi. Cette épuration-là que tu as pris conscience que c'était important parce que tu es dans le succès. François, ne veut pas avec ces enseignements-là. Ça fait que tu es demandé partout. Il a fallu que tu dises « wow ». J'aimerais ça que tu nous parles de ça. Oui. En fait, pour moi, le COVID a été une bénédiction. Il ne faut pas oublier qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais je suis ici l'auteur d'un livre qui s'appelle « Tout est toujours parfait ». Donc, moi, je porte une philosophie que tout a sa raison d'être. On n'est juste pas assez intelligent pour comprendre ce qui est en train de se passer. Mais si on développe la faculté de prendre de la hauteur, on va se rendre compte que dans ce grand jeu-là, tout se tient. Tout conspire à nous ramener à la reconnexion de qui nous sommes vraiment. Alors, moi, le COVID m'a emmené l'espace d'une journée à un moment donné. Quand j'ai commencé à savoir qu'on rentrait en, comment qu'on appelle ça, en isolement. Pas en isolement, mais comment qu'on appelle ça? Bien, c'est en confinement. En confinement? Bien, ça m'a mis en révolte un peu. J'ai été révolté, si je suis honnête, j'ai été révolté par rapport à ma communauté Facebook, aux gens sur les réseaux sociaux, comment ils réagissaient. Moi, mes projets, j'avais des super projets qu'on devait canceller et tout. Et à un moment donné, j'ai tourné mon regard, je me suis dit « Hey, 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 c'est pas toi qui dis que tout est toujours parfait. L'art d'accueillir ce qui est. » Voici ce que tu fais comme expérience présentement, mon grand. Il n'y a pas de bombe qui tourne autour de ta tête. Il n'y a pas personne qui rentre avec une mitroyette dans la maison chez vous en train de tuer toute ta famille. Là, il y a un COVID où est-ce que temporairement, 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 on doit être en retrait pour s'adapter à une situation qui est aussi temporaire. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Fait que là, j'ai accueilli ce qui était là, j'ai fait un switch, j'ai fait « good, génial. » Tu sais-tu quoi? On va perdre temporairement and it's OK. Ça fait partie de la vie de perdre. Bon, t'as perdu souvent, j'ai perdu souvent et pour gagner, il faut perdre. Ça fait partie de la game, c'est expansion, contraction tout le temps. C'est juste que ça se passe dans un moment où est-ce qu'on avait d'autres attentes et c'est à cause des attentes qu'on souffre en fait. Le fait d'avoir toute cette compréhension-là, c'est beaucoup facile de sortir d'un cercle vicieux. Bref, j'ai pris de la hauteur et moi, j'ai commencé à faire du ménage dans plein de choses et moi, j'ai été tous ceux et celles qui n'ont pas pris leur place sur les réseaux sociaux dans l'explosion du COVID. Donc, plein de monde prenait la place et j'ai décidé, en fait, j'ai fait un live et une méditation par rapport à ça et on a eu comme 200 000 vues. Je ne m'en rappelais plus combien de commentaires. J'ai fait comme « wow, si je continue comme ça, je vais devenir tellement saturé » parce que tout le monde était devant leur ordinateur. Mon besoin du moment, c'était de me retirer puis de venir nettoyer mes dossiers, toute la croissance que j'avais eue des dernières années, réagiter mes affaires avec mon équipe, où est-ce que je voulais m'en aller, faire du ménage dans mes gardes-robes, sur mon terrain, partout, partout, partout. Et à un moment donné, j'ai commencé à me rendre compte que ça me fait du bien cette COVID-là. Ça me fait un bien énorme et je suis de plus en plus en paix puis ma femme aussi, en fait, fait qu'on avait moins de choses. J'ai commencé à regarder tout ce que je faisais dans une année et de regarder mon calendrier puis en regardant mon calendrier, j'ai eu envie de vomir. Et pourtant, ça faisait un an et demi que j'étais en train d'épurer ma vie, que j'allégeais ma vie. Et là, j'ai fait, non, mais non. Et pourtant, tu sais, je gagne très, très, très bien ma vie. Je tripe sur tout ce que je fais. Si je prends individuellement tout ce que je fais, telle formation, telle bootcamp, telle conférence, j'aime tout ce que je fais. Mais tout ça ensemble, elle me donnait envie de vomir. Et il n'y avait pas de millions supplémentaires qui pourraient me dire, hey my God, OK, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à, ce n'est pas mon invention, mais j'ai entendu ça quelque part à un moment donné, c'est une musique, s'il n'y a pas d'espace dans la musique, ça va devenir cacophonique. Pourtant, la note, la note, elle a note, le programme Ubuntu, le programme Reset, le programme Switch, la conférence, c'est toujours parfait, un bootcamp, une retraite, c'est toutes des belles notes. Mais s'ils sont toutes serrées, ça devient cacophonique. Et là, je me suis rendu compte de ça, j'ai fait comme, mais moi, c'est ça, j'ai tous les notes, mais sont beaucoup trop collées, mes notes. Ça fait que ma vie que j'ai là, même si je suis dans l'abondance, même si je suis aimé, même si je suis reconnu, même si on me veut partout dans tous les programmes, j'ai tout pour être heureux, mais c'est beaucoup trop du toque parce que le COVID m'a emmené à comprendre une valeur que je n'avais même pas vue et tu sais à quel point j'enseigne beaucoup avec les valeurs. Moi, la liberté, le plaisir faisaient partie depuis longtemps de mes valeurs, numéro un. Mais il y en a un autre qui est rendu aujourd'hui la numéro un qui n'était même pas dans mes sept premières valeurs, c'est la valeur de l'espace. Je me suis rendu compte que quand j'ai de l'espace, je suis encore meilleur. Il y a une légèreté, François, c'est ça. Il y a une légèreté dans cet espace-là. Il y a une légèreté. C'est dans mes trois, quatrièmes valeurs, aussi, simplicité. Donc là, je suis rendu avec espace, liberté, légèreté, simplicité, plaisir, contribution. Moi, c'est mes valeurs à moi. Mais l'espace, je me suis rendu compte que quand j'organisais des retraites, qu'est-ce qui se passait? Je venais créer de l'espace sur mon disque dur. J'emmenais de l'espace ici. Par contre, moi, liberté dans ma tête, avant, c'était synonyme d'espace. Mais non, la réalité, c'est que je suis libre parce que je ne fais pas partie d'un ordre des psychologues ou quoi que ce soit. Je suis libre de dire ce que je veux, de parler de Dieu ou quoi que ce soit. Mais oui, mais si tu es libre et que tu réponds aux besoins de tout le monde, de partout dans le monde qui te veulent, tu n'as plus d'espace. Tu comprends? Tu as beau dire ce que tu veux, mais tu n'as plus d'espace. Et si je n'ai plus d'espace, ma musique, elle ne sonne pas comme que je voudrais vraiment qu'elle sonne. Donc là, la vie est en train de m'enseigner que tu es capable de te détacher. Ce qu'elle fait toujours, elle est toujours en train de nous enseigner que tu es capable de te détacher parce que j'aime tous les notes. Tu comprends? J'aime tous les notes, tout ce que j'ai créé, manifesté, j'aime. Donc, je n'aurais jamais pensé qu'un jour, mon piège ou ma souffrance serait cachée dans une abondance. Jamais. Parce que moi, j'ai été à l'opposé, dans une carence, dans un manque, dans une survie, faillite, dépression, les choses ne fonctionnaient pas. Donc, un jardin sec à un jardin luxuriant et je ne me serais jamais rendu compte qu'un jardin luxuriant pourrait aussi créer la souffrance. Et là, en fait, c'est comme, OK, attends, quand j'emmène de l'espace, je me sens tellement mieux. Cet été, j'ai fait énormément de motos, mais moi, il ne se passe pas. Je suis en moto, j'ai hâte mes pensées, je regarde des paysages, je me sens bien, c'est simple, c'est léger, c'est connexion. Donc, aujourd'hui, je construis tout ce que je fais en étant vigilant de, OK, la notion d'espace, elle est essentielle pour moi. Comment vous recevez ça quand tu entends ça? Faites le pont avec votre histoire à vous, tu sais, d'où est-ce que tu es dans tes notes, comme tu dis, tu en es où, tu sais, puis cet espace-là, est-ce qu'elle est présente? J'aimerais ça t'entendre, te lire là-dessus pour ceux qui sont présents. Parce que, bien souvent, c'est en écrivant peut-être un mot que ça nous fait réaliser, oh, OK, je suis pris dans un tourbillon, c'est-à-dire que ça m'amène que j'ai beaucoup de manque, puis là, ce tourbillon-là m'amène à souffrir. Alors, quel enseignement, tu sais, puis, puis, tu sais, j'ai le goût de dire aux gens qui écoutent, tu sais, François, c'est, le COVID, tu sais, le COVID. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Merci beaucoup. Ce que je me suis aperçu de s'emprimer de la hauteur, comment, puis, des gens qui sont dans, on est tous dedans, comment j'ai réalisé que la relation, la relation, mais est-ce qu'elle est importante parce que là, tout le monde avait hâte de voir grand-papa, grand-maman, voir leurs enfants, voir la famille, puis tout, puis on s'est aperçu, selon ce qu'on a entendu bien souvent sur les réseaux sociaux, écoute, juste en Europe, François, 58 % de violences conjugales, là. Oh my God! Au Québec, là, c'est autant, là, ils ont commencé aux nouvelles, parce que ça m'arrive de voir où est-ce qu'on en est et tout ça, et on est rendu que la relation de couple, la thérapie pour la relation de couple, il n'y a plus de place. Ça a explosé. Wow! Alors, ce n'est pas, ce n'est pas le virus qui a causé ça. C'était là avant. Oui. C'était là avant, puis quelle beauté d'arriver dans l'ici maintenant et d'être capable, tu sais, comme François vient de nous aussi bien de l'expliquer qu'on prendrait juste quelques enseignements qu'il vient de nous donner puis de dire, OK, j'en suis où, moi, ma relation à la pleine conscience? Oui. J'en suis où, la relation avec l'argent? J'en suis où, la relation avec mon conjoint, ma conjointe, avec mes enfants? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma relation à moi? Oui, tout à fait. Puis c'est ce que tu nous enseignes dans l'ici maintenant, François. C'est relié à, tu sais, la relation, c'est relié, c'est relié avec ce qui est, en fait. De quelle façon j'accueille ce qui est à l'intérieur de moi par rapport à ce que je suis en train de vivre à l'extérieur? Est-ce que je me bats? Est-ce que je n'aime pas? Est-ce que c'est injuste? Est-ce que je me sens abandonné, trahi? Est-ce que, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Ou est-ce que, je prends, moi je dis, prendre ma pelule, est-ce que je prends ma responsabilité puis j'observe ce qui est là puis je dis, OK, maintenant, est-ce que j'ai encore envie de vivre de cette façon-là? Tu sais, honnêtement, j'ai eu plein d'évolutions puis je vais en avoir encore plein mais à chaque fois, les points pivots, ça a été, OK, as-tu vu de quelle façon tu es en train de créer ta vie? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Puis ça va être comme ça encore dans les années à venir mais après, chaque grande prise de conscience, j'ai un saut quantique, c'est comme, ça change plein de choses puis qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'il y a ça? Bob, c'est une abondance encore plus grande. Pas juste financière, dans tous les axes, tu sais, c'est une abondance de paix aussi, tu sais, d'ancrage, tu sais, de sentiments que tu es porté, que tout est là, qu'il ne manque absolument rien. Hey! Mais François, je découvre, on s'est parlé dernièrement avec Train the Trainer puis, mais ça fait longtemps, je ne t'avais pas vu depuis un bout, oui, c'est les réseaux sociaux mais là, je vois François Lemay plus posé, plus calme. C'est ce que je vois. Oui, mais c'est comme ça que je me sens. J'ai défris ça. Il y a plein de monde qui me le dit, je ne me rends compte pas dans mes enseignements que les choses ont changé aussi, mais c'est normal. tu sais, on ne peut pas l'acheter, ça. Ça va venir en cours de route. Tu comprends? Ça va venir en cours de route le moment où il y a des morceaux qui vont venir s'asseoir. Puis, il y a besoin d'aide, besoin de prendre sa place, besoin d'être reconnu, besoin de... Même s'il n'était pas nécessairement là, je ne le voyais pas, il y avait une partie... Hier, j'ai pris une prise de conscience. Hier, j'ai eu une bonne journée. Depuis longtemps, je n'avais pas fait une bonne journée. tu sais, tout à l'heure, avant l'entrevue, je te disais, j'essaie de faire des journées de 4 heures pour cultiver mes passions dans l'après-midi puis le soir et tout. Puis hier, je suis sur un projet présentement puis j'ai eu une bonne journée puis c'est comme assez intense. Puis je marchais, je m'en allais vers ma chambre hier puis j'ai fait comme... Tu sais, le... Parce que je fais... J'ai plein d'entrevues avec des gens pour un programme puis le stress qu'il y avait dans ma machine, subtil, pas un stress d'angoisse là. Un stress qui était dans la machine, j'ai fait comme... Aïe aïe! Ça là, mais ça, c'est ce qui me gardait en vie avant. Mais je ne le voyais pas. C'est-à-dire que créer le programme, développer le marketing, développer le brand, on lance ça sur les réseaux sociaux, on fait ci, on fait ça. Sans... puis les gens veulent, les gens viennent puis tout ça. Sans m'en rendre compte, il y avait comme un stress qui me gardait actif puis que je pense que... Je me suis rendu compte de ça hier. Je pense que c'est à cause de ça que je me sentais en vie. Et là, le fait que ça fait un bout que je n'ai pas joué de cette façon-là... Hier, j'ai fait comme... Oh my God! Mais non! Ce n'est pas comme ça. C'est parfait. Je l'accueille temporairement. Mais ce n'est pas ça qui va me stimuler. J'ai envie de... J'ai envie de danser avec la vie, Bob. Puis cette sagesse-là que tu as développée, François, tu sais, ce calme-là, c'est... Puis je veux l'entendre de toi, mais ça ne t'empêche pas d'avoir autant de plaisir. Ben non. C'est bon. Il y a des gens qui pensent ça, hein? Ben... Il y a des gens qui pensent que... Là, François, là... Si, là, François, là... Attends une minute. François, là, je ne l'approcherai pas, là. Il va m'analyser. Il va m'étudier. Là, il est trop sage, là. Non, 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 non. Au contraire, au contraire, parce que... Je veux que les gens entendent ça, François. Au début de mon cheminement, c'est ça que je faisais, c'est ça. Je suis honnête, là, quand j'ai sorti de PNL de la première programmation. Oui, ben oui, j'ai eu mon livre là-dessus, moi aussi, François. Hé, là... Et là, j'observais tes yeux sont où, tes bras, comment tu te crois, tu es en train de te faire ça avec ton nez, tu te recules, quand je te parle, je suis en train j'honore la vie, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, peu importe l'être qui va être en avant de moi, peu importe le challenge qu'il va faire, il n'est pas ça. Cet être-là, cet esprit-là, cet âme-là est en train de faire l'expérience d'une réalité temporaire dans le cheminement de son âme. Donc, j'honore ce qui se passe. Donc, honnêtement, c'est l'absence de jugement, ça va me faire comme « Oh my God, wow! » Tu sais, comme hier, là, le... Oui, mais François, tu as beaucoup développé ça dans un jargon de connaissances que les gens peuvent avoir, empathie, compréhension, tu as développé cette force-là, tu sais, d'être capable de te détacher de l'autre pour que les gens écoutent. Mais ça ne veut pas dire, par contre, que tu vas rester dans cet environnement-là. Non. La personne, c'est ça, tu sais, je veux que les gens prennent conscience de ça parce qu'il y a des gens parfois, ah bien là, la personne t'a prévient une expérience puis je vais rester là parce que je sais que c'est temporaire. Faites attention. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que plus que tu cultives ton esprit et tu purifies ton esprit, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une résistance, que tu l'accueilles, tu arrives à te calmer, tu arrives à guérir l'amour, la bienveillance, la compassion, plus que tu vas faire ce processus-là, la réalité, c'est que moins que tu vas avoir de gens qui vont venir te déranger. Tu ne seras pas toujours en train d'avoir besoin de couper les ponts pour te protéger pour ne pas t'aille jamais dans la vie. Mais ça arrive, de temps en temps, je fais une vidéo puis le monde me dit « T'es un manipulateur puis t'es un gourou d'une secte. » Ça me fait rire parce que la personne a toutes les raisons du monde de penser comme ça. Je ne les fasse même pas. Ça ne viendra même pas me faire ça au début que j'ai pris ma place. Avant-là, ça me dérangeait, mais maintenant, non. Parce que c'est essentiel d'avoir ça pour moi, pour me montrer que je suis rendu où, pour stimuler ma communauté qui m'aime énormément puis qui ont envie de me défendre. Puis là, je suis comme « Doudou, calmez-vous. » On a besoin de tout dans la vie. La pleine conscience, c'est ça et tout ce que je ne vois pas, là, là et là. Et tout ça, ça a raison d'être. Comme le COVID a sa raison d'être. Puis le jour où on comprend ça, tout ce qui nous reste à faire, c'est de mettre notre attention sur ce que l'on veut manifester. Parce qu'il existe tout l'opposé de ce que l'on veut. On est dans un monde de fréquences, de vibrations et d'énergie. Si on est dans un gros bocal d'eau et on sait que l'eau, elle est belle et pure de ce bord-là puis là, c'est de la merde. Est-ce que tu vas nager vers la merde? Non, tu vas t'en aller vers là, mais c'est la même affaire. La seule différence, c'est que c'est de l'énergie. C'est juste la fréquence, la vibration et l'énergie. Bob, des fois, on me demande quel est le message que tu aimerais que les gens retiennent de toi que tu penses qu'ils aient moins compris. Le message le moins compris, c'est que tout est énergie. Parce que le jour qu'on comprend viscéralement et profondément que tout est énergie, « Oh my God, le détachement, l'accueil, l'acceptation, le calme, la bienveillance, la compassion, la tolérance vont être activés. » Et là, on va commencer à manifester, on va mettre notre attention sur ce que l'on veut, pas sur ce que l'on ne veut pas. On n'en voudra pas aux riches, on n'en voudra pas à ceux qui protestent, on n'en voudra pas au gouvernement, on n'en voudra pas à personne. On va être un amour à ce moment-là et seulement à ce moment-là, le monde va se transformer. Là, on est en train de polariser deux camps. Les protestants et ceux qui sont contre et la protestante. Tu vas être l'après-midi, François? Pardon? Tu vas être l'après-midi en moto. Et tout? Dans les manifestations. Oui, oui. Je ne savais même pas qu'il y avait ça aujourd'hui. Mais il n'y a pas de polarité à faire. Tout ça est essentiel. Moi, je ne vais pas aller protester. Moi, je ne vais pas me lever. Moi, j'incarne mon amour, ma bienveillance, ma compassion. Moi, je stimule ma communauté à la tolérance, à comprendre qu'on est responsable de tout ce qu'on est en train de créer, que le COVID est l'expression de la vie. Mais il y en a d'autres qui vont aller protester. Ils ont leur raison d'être aussi pour retenir des gens qui vont nous manipuler. Tout ça, ça a sa raison d'être. Maintenant, et ceux et celles qui manipulent, ils ont aussi leur raison d'être pour réveiller un peuple. C'est juste qu'on ne comprend pas que dans un plan plus haut, tout se tient. La planète est en évolution. L'humanité est en évolution. Et c'est comme dans notre corps. Il y a besoin d'avoir des globules blancs, des globules rouges, des anticorps, et tout a sa raison d'être. Mais nous, on se bat. C'est comme si nos celles se battent pour créer la guerre. Mais c'est l'amour qui va emmener la guérison. Écoute, je peux partir là-dedans. Mais ma job, à moi, ce n'est pas de me lever et de dire, ce n'est pas ça qui passe à travers moi en ce moment. Si ça serait ça, je l'écouterais. Mais ce n'est pas ça. Ma job, c'est d'accueillir ce qui est là, d'emmener la paix, de prendre la hauteur, de comprendre que tout a sa raison d'être. Il y en a eu depuis l'histoire de l'humanité que tout est temporaire, tout est changement. Prends de la hauteur, calme ton esprit et incarne le changement que tu veux voir. Vraiment, qu'est-ce que tu veux. Amour, bienveillance, compassion, tolérance. Tu veux voir un système d'éducation qui a du sens. Tu veux être gouverné par un gouvernement qui a du sens. Maintenant, incarne. Et c'est ça qu'on va voir. Il faut s'ouvrir aux cadres qu'on va s'injecter ici. S'ouvrir à ces cadres-là. Je mets des cadres pour les gens qui sont visuels, mais on se met des cadres ici et on focus là-dessus. Et comme tu as si bien dit, François, où est-ce que tu portes ton attention? Ça prend l'expansion, c'est tes paroles. François, elle a mes dernières questions et pour vous aussi parce que cette question-là, je veux la poser à vous aussi. Aujourd'hui, vous êtes après écouter cette entrevue, cette interview avec plein de conscience. Si c'était à refaire, que ferais-tu de différent et pourquoi? Je te dirais une réponse populaire. Au début, je dirais que je ne changerais rien. Je suis content d'entendre ça, François. Mais la réalité, c'est que c'est non. Tu m'offres la possibilité de recommencer. Qu'est-ce que je ferais de différent? En fait, ma pensée, elle fait comme, oui, mais si c'est différent, je ne serais pas cultivé comme je le suis aujourd'hui. Admettons que je suis cultivé comme je le suis aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais différent? Et boy, ça remonte où, ça? Oh my God! Bon, je vais t'en dire une qui vient, mais probablement, ça viendrait même avant ça. C'est jusqu'à l'année passée, même date, je séparais, mais tellement. Je séparais tellement. J'étais un expert en enseignement à pleine conscience. Les gens me passaient en entrevue, pareil, comme tu étais en train de faire, en disant, François Lemay, c'est un expert en enseignement à pleine conscience. Tout est toujours parfait, ça va vraiment super bien, je suis dans l'abondance et tout. Sauf que, je regardais un ami que lui, il en voulait encore et qu'il avait soif et qu'il voulait encore progresser et élever et beaucoup d'ambition. Puis moi, j'étais plutôt dans une période que j'avais besoin de recul d'espace. Puis là, je trouvais que, mon Dieu, qui était addict à l'argent puis il était à voir puis il en voulait encore puis encore, je séparais. Et l'autre qui ne pensait pas comme moi puis qui était plus en performance, puis l'autre que je séparais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis l'autre qui critiquait ceux qui avaient de l'argent, je les séparais. Et jusqu'à temps que, moi, je suis privilégié, si je reste en haut d'une montagne, puis je me rappelle, c'est un point de bascule, je suis assis en haut de ma montagne, j'ai tout ce qu'il faut, mais le monde me fait chier. Et là, à partir de ce moment-là, il y a une belle citation qui a émergé à l'intérieur de moi. « Si le monde te fait chier, c'est parce que t'es plein de merde. » Je vais la laisser rentrer pour vous, ma belle gang, d'accord? « Si le monde te fait chier, c'est parce que t'es plein de merde. » Donc, c'est-à-dire que si t'en veux à l'humanité, si t'en veux à ton père, si t'en veux à ta mère, c'est parce qu'il y a de la merde à l'intérieur de toi qui demande d'être purifié, d'être libéré. Donc, moi, ces gens-là qui me dérangeaient, qui me mettaient en résistance, même si j'avais les enseignements de pleine conscience, disant « OK, il faut que je leur envoie de l'amour », ils me faisaient chier. Mais la réalité, c'est qu'il y avait une des plus grandes compréhensions de ma vie que je devais venir saisir parce que souvent, je parle des blessures, trahison, rejet, abandon, domination, injustice. Je parle des trois sources de souffrance que nous enseignait Bouddha. Je n'en parlais jamais parce que je ne la voyais pas. Et à cause de toute cette souffrance-là, je suis venu comprendre et ça m'emmenait dans un isolement et c'est la séparation. À chaque fois que l'on sépare, on souffre. François Lemay. Au lieu de comprendre qu'on fait toute partie du même grand plan. Comment tu reçois ça? Les gens qui écoutent François Lemay présentement, tu reçois ça? Comment? Et François Lemay, comment on peut faire pour continuer à suivre tes enseignements? C'est où le meilleur moyen qu'on ait écrit juste en haut ici que vous allez pouvoir suivre, François? En fait, je pense que ce soit sur Facebook François Lemay ou sur mon site françoislemer.ca. Vous allez voir, je donne plein de... Il y a une tonne YouTube aussi, François. YouTube, c'est la même chose. Même nom. Allez, suivez François. C'est un aide, selon moi, qui est une des plus importantes côté personnel, mais même aussi côté en, entre-pre-neur pour justement se détacher parfois de tout ce qu'on voudrait avoir puis que c'est bien souvent qu'on part du manque avec François. Il y a même une tonne de connaissances pour le côté personnel, mais aussi entrepreneur qui peut aller pouvoir faire le lien. Et si jamais vous voulez aller plus loin pour pacifier ta relation, pour moins vivre de séparation ou de peut-être plus les accepter, le 27 septembre à 9h30, heure du Québec, 15h30, heure de l'Europe. Vous avez juste à cliquer sur le lien en haut pour vous enregistrer un webinaire gratuit sur comment pacifier sa relation avec tous les entrevues qu'on a pu voir ensemble. Alors, c'est un rendez-vous et oui, vous allez pouvoir le réécouter en replay. Et en dehors de ça, si on met ça de côté, ce qu'on a entendu aujourd'hui, pour toi, quelle est la valeur que tu vas chercher dans cette interview? Quel est le point de bascule peut-être ou le point de repère que tu vas partir avec un enseignement de François puis que tu vas mettre dans ton petit coffre puis tu vas dire OK, à partir de maintenant, ces enseignements-là, je vais l'utiliser pour me créer une vie peut-être plus dans l'abondance et dans la haute vibration comme François vient de l'enseigner. François Lomé, je t'aime d'amour pur. Merci, mon bon mot aussi. Quelle sagesse et quel homme qui m'a aidé à transformer ma vie, à vivre ce que je vis aujourd'hui. Et là, je suis là, François, dans le vieux maintenant et d'avoir fait cette interview avec toi, je vois la confiance que j'ai gagnée aussi puis ça, mais t'en es la cause aussi. Je suis très reconnaissant et je ne le dirai jamais assez et je ne veux pas oublier cette partie-là de point de repère que tu as été un moment important pour moi. Et j'espère que ça va continuer à fleurir et que cette relation-là va continuer à grandir entre nous parce que tu es quelqu'un qui m'inspire énormément, qui m'apporte beaucoup et j'espère que cette énergie que je t'apporte, elle est grande aussi. François Loney, merci. Merci, Robert. C'est un privilège de partager ce moment-là avec toi, mon ami. C'est pour tous les gens qui ont été là. Encore là, mettez ça de côté, le webinaire, tout ça. Partagez. Partagez. Peut-être un frère, une soeur, peut-être quelqu'un présentement dans sa relation, c'est difficile. Donne l'amour à cette personne-là qui a aimé servir aujourd'hui. Je vais partager cette interview-là. Peut-être que ça va lui donner un boom d'amour et qu'il fera les choses nécessaires pour s'en prendre en main et de revenir en relation avec soi pour qu'il soit justement dans cette énergie qu'il mérite parce qu'on a tous le droit dans cette énergie puissante. Le mot de la fin, François Lemay, serait... Tout est déjà là. Il ne manque absolument rien. Trust the process. Tout est déjà là. Fait juste suivre le process. Merci beaucoup, François. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bye bye.